Lyon et ascendant Lyon dans votre horoscope de ce mois de septembre, comme d'habitude c'est la Vierge qui domine depuis le 22 août, elle a pris les commandes, premier décan c'est passé, donc deuxième et troisième décan c'est vous qui êtes sous l'influence de ce signe qui éclaire votre deuxième secteur, celui de vos besoins, celui de l'argent, celui qui gère aussi votre façon de vous nourrir, vos besoins, vos besoins essentiels. Donc vous serez plutôt centré sur vous-même pendant cette période puisque ce secteur parle beaucoup, comme je vous le disais, de vos besoins et sur les questions d'argent également et peut-être que vous aurez à discuter d'une somme qu'on vous doit à essayer de la récupérer parce que vous en avez besoin, bien évidemment on a tous besoin d'argent et vous aurez peut-être un important achat à faire, c'est pour ça que vous chercherez à récupérer cette somme, soit vous chercherez à l'investir, soit vous aurez un achat utile à faire. Après le 22, le soleil sera en balance, ce sera la communication qui sera au premier plan, les petits déplacements, les rapports avec l'entourage et comme la balance c'est le signe de Vénus, donc vous ferez tout pour plaire, pour être écouté, pour faire sourire les gens, vous aurez de l'humour, vous serez vraiment d'un abord extrêmement sympathique et on se pressera autour de vous. Du côté des activités, alors c'est moins dynamique, on va dire. Même si Mars est en cancer, qui est un signe assez dynamique, le cancer c'est votre secteur 12, c'est le signe qui se trouve juste avant le vôtre et donc Mars est dans l'ombre de votre signe, donc elle est moins active, elle est moins dynamique ou alors elle n'est pas dynamique pour vous, elle est dynamique pour les autres, pour les causes que vous défendez, pour la famille, la volonté, l'esprit d'entreprise. Toutes les caractéristiques de Mars sont un petit peu, comment dire, mises en retrait ou alors mises au service des autres, peut-être d'un travail, peut-être… Mais vous n'aurez pas, comment dire, la satisfaction de faire quelque chose pour vous. Ce sera, les satisfactions que vous aurez, ce sera si les autres vous sont reconnaissants. Et comme les gens ne sont pas souvent reconnaissants, peut-être que vous ne serez pas très contents. Quand Mars est en 12, souvent on se plaint. On se plaint de l'attitude des autres, on se plaint de la politique, on se plaint de plein de choses. Et c'est vrai que ce mois peut être parfois un peu compliqué sur le plan social. Du côté de vos amours, alors là, il y aurait beaucoup à dire, étant donné que Vénus va occuper le très agréable et très doux et très tendre cygne de la balance, qui parfois cache bien son jeu, parce qu'il y a Vénus qui gère la balance. Mais Saturne est aussi un des maîtres du cygne. Donc parfois, vous aurez affaire à des gens charmants, c'est sûr que vous pourrez séduire facilement. Mais par moments, vous pourrez tomber sur des gens assez fermés qui n'exprimeront pas du tout leurs sentiments et qui ne vous valoriseront pas. Parce que les autres, dans cette Vénus, vous vous sentirez vraiment à votre place avec eux. Vous aurez le sentiment d'être bien accepté. Si vous êtes en couple, votre chéri aura des mots vraiment très gentils, très valorisant, bref, vous apprécierez cette Vénus en balance jusqu'au 23. À partir de 23, ce sera moins facile, étant donné que Vénus sera en scorpion, chez Mars, chez Pluton. Et ça, vous aimez moins, parce qu'il y a des rivalités peut-être, il y a des jalousies, un excès de possessivité, que ça vienne de vous ou de l'autre. Ça peut autant être l'autre qui est jaloux, parce que vous cherchez toujours à séduire les lions. Vous aimez bien, vous aimez plaire. Donc, ça n'est pas forcément, comment dire, que vous voulez tromper ou que vous voulez aller voir ailleurs. C'est simplement parce que vous avez besoin d'exercer votre pouvoir de séduction. De bonnes journées, le 6, le 10, le 18 et le 23. Profitez-en pour, si jamais vous avez un achat à faire, par exemple, pour vous décider, parce que vous prendrez la décision sous de bons aspects. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, que vous pouvez aussi nous demander une consultation à Zoé et à moi. Et enfin, que vous avez beaucoup de choix d'astro sur notre site, c'est l'astro.com. Je vous souhaite un très bon mois à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada